Alors je m'appelle Saskia Cousin, je suis anthropologue, je travaille en Europe, en Afrique aussi, en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Bénin et au Sénégal, sur ce que j'appelle les économies de l'altérité, c'est-à-dire les enjeux politiques, identitaires, communautaires, de la rencontre avec d'autres, de gens qui viennent de loin ou qui viennent de près, donc c'est à la fois sur le tourisme, mais aussi la coopération patrimoniale, différents sujets, l'art contemporain africain. Ok, très bien, et donc tu viens d'intervenir sur le Wish Air Fest, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la session sur laquelle tu étais ? Oui, alors c'était un panel sur la question du tourisme et du voyage, est-ce qu'on peut voyager encore aujourd'hui, voyager autrement, les questions écologiques, est-ce qu'on peut faire du tourisme dit durable, donc à la fois les enjeux pour les voyageurs, qu'est-ce que ça veut dire voyager aujourd'hui, mais aussi on a beaucoup parlé des enjeux politiques et économiques, il y avait un intervenant directeur de voyageurs du monde, donc qu'est-ce que peut faire une entreprise, qui a des enjeux économiques évidemment, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que voyageurs et puis quelles sont les solutions à proposer, et je pense qu'on a été tous d'accord sur l'idée que le voyage n'est pas forcément lointain, le dépaysement en fait, se dépayser, ça peut être au goût de la rue, et puis qu'on n'est pas obligé d'obéir aux injonctions commerciales, mais c'est pas pour ça qu'il faut diaboliser en fait les entreprises, et notamment aussi l'artisanat du tourisme, mais qu'il y a un enjeu politique qui pour l'instant n'est pas assumé par les politiques, qui est de réfléchir globalement à ces questions, notamment en termes de transport, pourquoi favoriser aujourd'hui le transport aérien au détriment du transport ferroviaire par exemple en Europe. On espère que tu te sens dépaysée ici à la Frérie du Canal, est-ce que la thématique cette année pour le WeShareFest c'était le temps long, et comment finalement cette question du temps long a été évoquée sur la conférence ? Alors justement, l'enjeu en fait, c'est que l'industrie du tourisme est un petit peu l'acmé du capitalisme qui vise à faire avoir aux gens les activités le plus vite possible, et le plus d'activités, le plus de consommation le plus vite possible, donc partir le moins longtemps possible, le plus souvent possible. L'enjeu en fait du voyage, c'est de retrouver ce rapport au temps long, et justement que ça soit proche ou lointain, le fait de prendre le temps, c'est un enjeu à la fois personnel, de construction de son identité personnel, collectif, de se retrouver entre soi, c'est le départ en vacances et c'est l'objectif de la très grande majorité des gens. Et puis c'est un enjeu politique, écologique, mondial, qui est que dans cette logique de toujours plus loin, toujours plus vite, eh bien on met en danger en fait à la fois évidemment l'avenir de la planète, mais aussi simplement notre possibilité individuelle à voyager, donc ce rapport au temps il est fondamental, c'est une forme de résistance aussi, de partir peut-être moins souvent mais plus longtemps. Ok, et peut-être est-ce que donc d'un niveau personnel, est-ce que cette question du temps long aussi s'incarne, ou comment chez toi elle peut s'incarner, ou est-ce que tu as envie de passer un message sur ce sujet ? Qu'en fait quand on s'arrête, quand on va quelque part et qu'on s'arrête, qu'on prend le temps de regarder autour de soi, de discuter avec des gens, on vit des expériences qui sont beaucoup plus construites, enfin qui permettent de se construire soi-même, de comprendre en fait ce qui nous environne, plutôt que quand on fait un circuit. Voilà, ça c'est une expérience que l'on peut partager aussi en tant qu'anthropologue, les anthropologues ils vont quelque part, ils s'installent, ils habitent, ils vivent, ils essayent de comprendre le monde qui les entoure, évidemment souvent ils ne comprennent rien aussi, mais c'est beaucoup plus enrichissant en fait. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller loin, il faut prendre le temps. Ok, super, merci, peut-être juste pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à passer aux participants du WeShareFest ou aux personnes qui nous rejoignent sur ces trois jours d'événements ? Ben moi, quand je suis en France, j'habite à Saint-Denis, donc c'est souvent, voilà, la banlieue nord, elle est au nord-est parisien, elle est souvent stigmatisée. Prenez le temps de vous promener, prenez le temps de découvrir, il y a des paysages, il y a des rencontres incroyables qu'on peut faire avec ses pieds en se promenant dans cet environnement. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.